Bonjour les toqués du Tic Tac, je crois que c'est la première émission qu'on va faire sur une grande complication. Bon moi je dis que c'est une grande complication parce que je considère que parmi les grandes complications, il y a trois grandes complications majeures, c'est le tourbillon, la répétition minute et le quantième perpétuel. Et là on fait une émission sur les quantièmes, et évidemment comme on fait une émission sur les quantièmes, je vous ai sélectionné un quantième perpétuel, même peut-être deux, avec une énorme cerise sur le gâteau à la fin. C'est quoi le quantième ? Le quantième c'est la date. Donc vous connaissez toutes, la montre, ça donne la date. Et puis il y a les montres qui donnent le jour, la date et le mois. C'est ce qu'on appelle un quantième complet. Et ça se règle automatiquement en 30 et 31. Ça veut dire que le mécanisme, les roues, le crantage des roues a été calculé pour qu'elles passent automatiquement les mois 30 et 31 sans manipulation de votre part. Et puis vous avez le quantième perpétuel. Alors le quantième perpétuel, lui, il prend en compte les années bisextiles. C'est-à-dire qu'il vous donne le jour, le mois et l'année. Très souvent on a un petit compteur où il y a 1, 2, 3, 4 avec un 4 rouge pour l'année bisextile. Et puis même sur certains modèles, vous avez l'année de façon digitale, marquée par des chiffres. C'est le cas de l'IWC que j'ai sur le plateau. IWC, qui vous vous en souvenez, avait fait la petite frise sur le gâteau dont je n'avais pas parlé dans l'émission des phases de lune. Voilà, vous avez la petite fiche là, les phases de lune si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai sur le plateau ? Eh bien, j'ai donc un quantième complet de chez Longines. J'ai un quantième annuel de chez Rolex avec la célèbre Sky Dweller, la seule vraie montre à complication de Rolex. Même s'il y a quand même un chrono de régate qui est assez intéressant. J'ai évidemment la double phase de lune quantième perpétuelle de chez IWC qui est un des calibres emblématiques de la maison IWC. Et puis j'ai une petite cerise sur le gâteau de la maison. Voilà, il faudra aller voir la fin. Alors, on commence par quoi ? Eh bien, on commence par la Longines. Voilà, Longines Master Collection. Et là, ce quantième annuel, il est quand même extrêmement sympa parce qu'il y a des indications dessus qui sont disposées de telle façon à ce qu'elles soient quand même relativement visibles. Bon, évidemment, moi, si je veux aller voir les toutes petites indications, il faut que je mette mes lunettes. Mais vous, vous êtes jeunes, vous n'aurez aucun mal à pouvoir voir les indications. Donc Thomas, maintenant, est bien rentré dans le cadran. On peut voir quoi ? On peut voir donc le jour et le mois dans le cadran qui est à midi, cadran qui indique également les minutes de chrono avec la petite aiguille. Et puis la date, elle est faite par le date pointeur. Date pointeur, c'est cette aiguille avec la petite escroissance qui se termine à la fin en demi-croissance de lune et qui tourne tout au long du réau. À 6 heures, on a les heures de chrono par aiguille et une phase de lune. Et à 9 heures, on a la petite seconde qui est la toute petite aiguille qui tourne et un indicateur 24 heures qui est un indicateur toujours pratique quand on voyage pour savoir si c'est le jour ou la nuit. Donc, vous voyez, ça, c'est un quantième complet. Donc, jour, date, mois et qui est en plus extrêmement bien fini. Le calibre à l'arrière est de toute beauté. C'est pour ça qu'ils ont mis évidemment un vert saphir où on voit les rouages et les différentes décorations de la masse oscillante et des platines. Il faut dire que la Master Collection de chez Longines, c'est toujours extrêmement bien décoré, extrêmement bien fini. On a une boucle déployante qui est sympa avec un tout petit logo, le sablier ailé, dont j'ai déjà parlé dans des émissions précédentes. Bon, alors évidemment, on a un cadran compliqué, mais qui reste facile à lire pour qui a une bonne vue et qui n'est pas obligé de chausser des visites comme moi. Chrono, quand même, c'est quand même pas mal de complique. Un quantième, un quantième complet avec un chrono, une phase de lune, un indicateur 24 heures. Là, on est quand même dans un calibre qui commence à être assez compliqué. Le fameux quantième annuel dont je parlais au début de l'émission, qui ne se règle qu'une fois par an. Eh bien là, évidemment, j'ai pris un quantième annuel qui est connu et reconnu de tous, puisque, évidemment, c'est Rolex. De temps en temps, quand il n'y a pas de Rolex sur le plateau, je reçois des sauts de vomis, moi. Oui, il n'y a pas Rolex. Et puis il y en a d'autres qui me disent « Ouais, il y a toujours Rolex ». C'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que vous laissez les petits commentaires. Moi, j'aime bien les commentaires. Surtout quand ils sont sympas. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent de l'étranger et qui nous disent « Tiens, salut, je suis à Hong Kong. Tiens, salut, je suis au Canada. Tiens, salut, je suis en Afrique. » Donc bonjour à tous ceux-là. Le quantième annuel de la Sky-Dweller. La Sky-Dweller Rolex, comme je disais, c'est une des rares montres à complication de chez Rolex. Et surtout, c'est une complication un peu particulière, parce qu'elle met en mouvement et elle met en relation un élément extérieur du calibre avec le calibre intérieur. Alors là, vous allez vous dire « C'est de la folie ». Ouais, quand elle est sortie, on s'est tous dit « C'est de la folie, comment ça marche ? » Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la lunette qui est là, la lunette c'est une lunette ring commande. Ring commande parce qu'on la tourne pour régler ce que l'on doit régler. C'est un truc un peu particulier, ça mérite qu'on s'arrête dessus. Ça veut dire que si vous voulez régler la date, elle doit être dans une certaine position. Si vous voulez régler l'heure, elle doit être dans une autre position. Et si vous voulez régler le mois, elle doit être dans une autre position. Ça veut dire que vous tirez la couronne, vous réglez la ring commande. Et en fonction de comment est réglée la ring commande, comme un sélecteur de fonctions, d'ailleurs un tout petit défaut sur cette montre, même si vraiment c'est histoire de chichité, s'il y avait eu un indicateur de fonctions, ça aurait été super. Mais là bon, ça c'est un sélecteur de fonctions qui vous permet de régler ce que vous voulez. Et il y a le deuxième fuseau horaire à l'intérieur. Donc vous pouvez sélectionner le deuxième fuseau horaire, l'heure, la date et le mois. Donc tout ça est sélectionné par la ring commande. Bon j'espère que je n'ai pas dit de conneries, mais si j'ai dit une connerie, de toute façon je sais que je vais me faire déglinguer. Donc les mecs qui connaîtront bien la Skydweller pourront me dire « Eh Franck là tu étais trop et tu as fait ça ». Mais vraiment ça l'est super. Profitons que Thomas nous montre ce cadran pour dire quand même que elle a 72 heures de réserve de marche. Un spirale parachrome donc qui la protège quand même de tous les problèmes de magnétisme. Et puis toujours sur les Rolex, moins 2, plus 2 secondes par jour. Parce que bon, bien sûr, elle est garantie par le COSC, comme étant un certifié chronomètre, le COSC contrôle officiel suisse des chronomètres. Mais Rolex va pousser beaucoup plus loin tous les tests en interne pour avoir ce fameux moins 2, plus 2 secondes qui est juste phénoménal. Sur une montre mécanique, automatique, c'est phénoménal. Donc voilà, ça c'était important de le dire aussi. Donc voilà, ça, très belle montre Rolex. Elle est en Rolexor. Tout le monde sait que le Rolexor, c'est quand même aujourd'hui très à la mode. Mais c'est quand même un peu une invention de Rolex. L'or et l'acier, c'est quand même eux qui ont mis ça au goût du jour il y a plusieurs années. Cette montre, elle est particulièrement sympa parce que je trouve que le deuxième fuseau horaire qui s'affiche sur le cadran décentré lui donne une gueule particulière. On pourrait se dire, ah bah tiens, c'est pas centré, c'est moche. Eh bien là, non. Je suis désolé, mais c'est pas moche. Ça fait un petit accident graphique qui est tout à fait sympathique. Il y a évidemment la loupe cyclope. Et en plus, sur ce modèle, il y a le bracelet Easy Link. Easy Link qui permet de le rallonger, de jouer sur 5 mm de longueur. Alors vous me direz, 5 mm de longueur, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert quand même à quelque chose qui est important. D'abord, si vous grossissez un peu, vous pouvez élargir le bracelet. Si vous maigrissez un peu, vous pouvez... Mais c'est aussi un truc qui est sympa, c'est que l'été, quand il fait chaud, parfois, le poignet a tendance à gonfler. Et donc, ça vous apporte un confort au porté qui est vraiment très appréciable. Donc, voilà. On ne peut pas voir le mouvement parce que, évidemment, sur les Rolex, il n'y a pas de fonds saphir. Mais on sait qu'il est de belles factures. D'ailleurs, il suffit d'aller sur Internet pour voir des mouvements Rolex et on voit que c'est toujours très bien fait. On pourrait leur dire, hein, Rolex, soyez sympa, montrez-nous les calibres. En plus, ils sont bien vos calibres. Mais bon, non, ça, je crois que c'est prêché dans le désert. Ça, pour l'instant, ils ne le feront pas. Et puis, l'interaction entre le calibre et la lunette, ça reste quelque chose qui, moi, me scotche un peu. Quand on imagine des nombres de composants de cam, de rouage, pour passer de l'un à l'autre, pour aller du haut, faisant le calibre qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même un sacré bouzinga. Voilà, donc une très belle montre, dont vous aurez le prix, évidemment, sur MyWatchite, comme toujours. Il ne faut pas oublier que MyWatchite, c'est ce qui nous permet de gagner un petit peu d'argent pour produire ces émissions. Donc, vous êtes très nombreux à aller sur MyWatchite. Et c'est très sympa. Et merci. Vous pouvez aussi activer la petite cloche. Je dis ça pourquoi ? Parce que si vous activez la petite cloche, vous êtes au courant des prochaines émissions dès qu'elles arrivent. Et d'ailleurs, je dis ça pourquoi ? Parce que, héhé, voilà, là, j'ai mon quantième perpétuel, IWC. Le fameux cupé que je vous avais présenté de façon fugitive dans l'émission sur les phases de lune. Parce que ce quantième perpétuel-là, il a plusieurs caractéristiques, mais il a aussi une double phase de lune. Double phase de lune, pourquoi ? Ça nous donne la lune en l'hémisphère nord et la lune dans l'hémisphère sud. Quoi ça sert ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est joli. Et puis surtout, ce cupé, d'abord, il a un calibre qui est un des calibres emblématiques de la manufacture IWC. Un calibre qui a été inventé par un horloger qui s'appelle Kurt Klaus, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a plusieurs années, qui était un tout petit bonhomme, très discret et juste un génie de l'horlogerie. Parce que les quantièmes perpétuels, normalement et habituellement, ils se règlent par l'intermédiaire de petits poussoirs qu'on a sur le côté de la carrure. Ça veut dire qu'on va prendre avec des petits outils, on pousse toc 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 le mois, on pousse toc 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 l'année, on pousse toc 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 le jour, on pousse toc 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 la date. Et puis quelques fois, et puis il y a des trucs qui se règlent par la couronne. Mais on a des poussoirs, comme vous verrez d'ailleurs, sur la cerise sur le gâteau, que je vous réserve après celle-là. Mais celui-là, ce Kurt, il a eu une idée géniale, il a dit je vais inventer un cupé qui se règle uniquement par la couronne. Ça veut dire que le jour, le mois, la date, l'année, tout passe en saut instantané. Sur une pulsion chaque jour, tout bascule. Donc évidemment, quand vous mettez votre cupé à la date, et aussi à l'heure, mais surtout à la date, vous tournez et vous voyez que tout s'anime. Ça fait tourner les phases de lune, ça fait tourner le jour, la date, etc. En plus, autre complication qu'il y a sur ce cupé, il y a un indicateur de réserve de marche. Indicateur de réserve de marche, 7 jours. Parce qu'il y a 7 jours de réserve de marche sur ce cupé. Donc c'est aussi quelque chose qui est vraiment sympa. Moi, j'ai la chance d'en avoir un, mais pas celui-là, je l'ai sur une portugaise, qui est notre collection emblématique, parce que là, c'est la grande monde d'aviateurs. C'est une nouveauté qui vient d'arriver, et ça, c'est vraiment sympa. Moi, je l'ai sur un cupé, et il m'est arrivé un truc. Parce qu'évidemment, ça a un avantage, ce réglage par la seule et unique couronne. Puis c'est un tout petit, tout petit, tout petit inconvénient. C'est que si jamais, quand vous réglez, vous faites pas gaffe, et vous passez un jour, alors là, c'est une tannée. C'est une tannée, surtout, si avant de régler, vous avez remonté votre porte, pour que la réserve de marche soit au maximum. Eh oui. Parce que pour revenir en arrière, c'est juste pas possible, il n'y a que chez IWC, ils peuvent le faire en démontant la monte, et en tour à Ignon. Parce que si vous êtes, par exemple, allez, au hasard, le 14 février, parce que c'est la Saint-Valentin, allez, pourquoi pas. Vous êtes le 14 février, puis vous réglez votre date ligne, ah, merde, le 15. Mais si la réserve de marche, elle est à 8 jours, ça veut dire que le 15, il va être le 16. Le 16, il va être le 17. Ça veut dire que vous êtes décalé d'un jour tout le temps. Si vous avez sauté 3 jours, vous êtes décalé de 3 jours. Alors, il n'y a qu'une seule solution, c'est que vous prenez la monte, vous la posez, puis vous attendez qu'elle s'arrête. Alors, comme il y a quand même 7 jours de réserve de marche, ça veut dire que pendant une semaine, vous attendez qu'elle s'arrête. Et puis, quand elle est arrêtée, évidemment, elle vous donne le régler 2 fois par jour. Et puis, quand elle est arrêtée, vous laissez passer le jour, et puis là, vous la remontez sans toucher à la date. Ça m'est arrivé une fois, c'est une tannée, c'est chiant. Enfin bon, mais en tout cas, à régler, c'est super sympa, parce que moi, qui ne porte pas toujours les mêmes montres tout le temps, quand elle a pris, par exemple, un mois de retard, parce que je ne l'ai pas portée pendant un mois, eh bien, c'est que vous tournez juste la couronne, et vous faites passer un mois, et c'est vraiment bien. D'ailleurs, sur ce type de montre, franchement, je conseille les rumeurs. Vous mettez ça sur un rumeur, comme ça, même quand vous ne la portez pas, la montre, comme elle se remonte au mouvement du poignet, eh bien, le rumeur la remonte, et comme ça, vous avez juste à la prendre, la sortir du coffre, évidemment, pour la mettre au poignet. Donc ça, c'est sympa. Mais comme moi, mes montres, elles sont au coffre, à la banque plutôt qu'au coffre chez moi, à la banque, je n'ai pas de rumeur, je n'ai pas de place. Et puis voilà, donc ça, c'est quand même une montre exceptionnelle. The Little Cherry on the Cake. Alors, ce n'est pas du tout ça, parce qu'en anglais, je ne sais plus comment ils disent, mais la cerise sur le gâteau, si vous dites le Cherry on the Cake, personne ne comprend en Angleterre. C'est comme si je disais Sky My Husband, pour dire si elle, mon mari, ils ne comprennent pas non plus. Donc, la cerise sur le gâteau, parce que nous, on aime bien avoir des petites cerises sur le gâteau, et merci à la Maison Dubaï, qui très souvent nous prête des petites montres, comme je dis, moi je les appelle les Bombas. Et là, on en a une de la Maison Chopard, donc c'est un modèle unique, puisque ce, enfin, ce n'est pas un modèle unique dans le sens où le cupé tourbillon grande date, c'est une très grande complication, puisqu'elle réunit plusieurs complications, existe aussi chez Chopard, mais pas dans cette version avec ce cadre en gris, qui est du plus bel effet, et sur lequel les index en or sont absolument sublimes. Alors là, évidemment, on est dans la très haute horlogerie, et quand on retourne la montre, évidemment, il y a un versafir. Alors, un versafir qui ne montre pas un calibre de façon spectaculaire, parce qu'on voit surtout des platines qui sont guillochées, sublimes, et surtout, je pense que si Chopard a fait ça, c'est parce que derrière, s'affiche la réserve de marge. Une imposante réserve de marge de 9 jours. 9 jours, pourquoi ? Parce que le calibre Luc, c'est doté du système Quattro, ça veut dire 4 barillets. Donc là, autant vous dire que 4 barillets, ça vous donne une puissance de fonctionnement pour vous donner non seulement une réserve de marge importante, mais surtout pour actionner et à la fois le cupé, le tourbis et la grande date, parce qu'en plus, il y a une grande date. Et là, vous voyez donc les petits correcteurs, les fameux petits correcteurs dont je parlais pour le cupé, qui sont sur les côtés pour corriger les indications calendaires. Voilà. Et la grande date, bon, la grande date, je rappelle ce que c'est qu'une grande date, juste comme ça, juste comme ça. La grande date, c'est la date qui s'affiche sur deux guichets. Certains me diront deux disques, parce qu'il y a des grandes dates qui s'affichent sur les disques. Mais ça, ça fera l'objet d'une autre émission, une émission sur la grande date. Hé 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 hé, regardez là ce qui s'affiche. L'émission sur la grande date. C'est fort, hein ? Ouais, ouais, parce que nous, on pense à tout. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment une montre sublime. Merci à la Maison Dubaï de nous l'avoir prêtée. Modèle unique, exceptionnel. Bon, il n'y a pas de phase de lune dessus, mais son prix reste quand même astronomique. Hein ? Phase de lune astronomique, pas mal, hein ? Bon, jeune mot. Bon, là, le tourbillon, je regarde le tourbillon, c'est fascinant le tourbillon. On fera une émission sur les tourbillons. J'arrête pas de le dire, mais oui, il faut qu'on fasse une émission sur les tourbillons. Donc là, vous avez quand même cupé, tourbille, il y a un côté fascinant. Bon, il y a aussi les gyros tourbillons qui sont encore plus machin, les trucs super. Et la petite seconde, évidemment, elle tourne en même temps que le tourbillon qui, je le rappelle, fait un tour sur lui-même, bla 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 bla. Et ça, vous le saurez en regardant l'émission sur les tourbillons qu'on n'a pas encore tourné. Donc, regardez sur le compte Instagram si vous voyez passer plusieurs tourbillons. C'est une petite indication, le compte Instagram, celui-là, c'est une petite indication que l'émission va pas tarder. Parce que là, je sais, il y a des petits malins, des petits Sherlock Holmes, ils m'envoient des messages sur Instagram en me disant « Ah, tiens, tu vas faire une émission sur ça. On le sait. » Ouais, ouais. Bah oui, vous avez raison. Donc voilà, vous avez des indications comme ça. C'est comme le petit pousset. Moi, je sème des montres et quand on va au bout, on arrive dans une maison et vous avez une émission. C'est parfait. Bon, évidemment, quand elle est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte deux fois par jour. Je n'oublie pas de le dire parce que sur une émission, je l'ai oublié une fois. J'ai reçu je ne sais combien de messages. « Oh, oh, tu ne l'as pas dit. Oh, tu n'as pas dit. » Ouais, voilà, je l'ai dit. Voilà. Et maintenant, pendant que la petite musique de générique de fin que vous allez avoir arriver, moi, je vais regarder ce tourbillon et ce cadran avec les index en or qui se détachent dessus, vraiment de toute beauté. Si vous voulez l'acheter, il n'en reste qu'un seul exemplaire. Elle est unique et c'est chez Dubaï. Sauf qu'entre le moment où on tourne l'émission et au moment où on passe l'émission, si ça se trouve, elle sera déjà vendée. Mais il y aura un mec qui sera un heureux possesseur. Ah ben, si vous me regardez et que vous l'avez achetée, laissez le message. Allez. A tout à l'heure. Thomas, là, vraiment, c'est une belle bête. C'est à la montre pour moi. Sous-titrage ST' 501